Je trouve qu'on est dans une grande période, d'une nouvelle période cinématographique depuis peut-être une dizaine d'années. C'est-à-dire, il y a une floraison de films de tout pays. Disons, le cinéma était longtemps un monopole de l'Amérique, des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, de l'Italie, et puis un petit peu de l'Allemagne. Or, ce n'est pas seulement les films des petits pays qui ont commencé, comme en Europe, des films tchèques très beaux, mais un cinéma mondial. Il y a eu donc l'histoire du cinéma japonais qu'on a commencé à connaître après l'artir des années 50, mais après il y a eu des films sur le sud-coréen, des films chinois, des films philippins, des films marocains, et où il y a une floraison extraordinaire en ce moment. Je veux dire que moi, ce qui, maintenant, je trouve très beau, c'est parce que d'abord, on réussit à pouvoir faire des films en cinéma presque direct, avec une caméra et prise de son direct. C'est-à-dire qu'on n'est plus prisonnier, sauf dans les cas des super productions hollywoodiennes, d'un capital énorme pour faire le film. On peut faire le film avec des moyens assez restreints et faire des beaux films, mais ce sont ces films qui sont des plongées dans ces différentes sociétés. Pour moi, c'est à la fois l'unité et la diversité de l'humanité dont le cinéma rencontre. Merci.